Ensuite, déclaration des députés, députés de l'Université Rosedale. Merci. Lundi, ce fut une journée très difficile pour ceux qui ont à cœur la démocratie. Premièrement, le juge Belobaba a jugé que la décision de retrancher le nombre de conseillers municipaux de 47 à 25 a miné les droits des personnes de l'expression et les droits de l'Assemblée. Ensuite, le premier ministre a annoncé qu'il invoquerait la clause dérogatoire pour renverser la décision de la Cour. Le premier ministre a aussi l'intention de continuer d'utiliser ses pouvoirs et ses dispositions si jamais la Cour renverse une de ses décisions et un de ses projets de loi. C'est la première fois, encore une fois. Chers députés, vous devez appeler le premier ministre par son titre et non pas par son nom. C'est la première fois de l'histoire de l'Ontario qu'un premier ministre a tenté d'utiliser cette disposition. C'est choquant que d'autres députés, tels que la procureure générale, ne l'arrêtent pas, mais plutôt l'aident à continuer sa quête du pouvoir. Le premier ministre a violé les droits des Torontois. La taille du conseil municipal, c'est une décision qui revient aux Torontois. Cette élection appartient aux Torontois. C'est pour cette raison que nous n'appuyons pas l'utilisation de l'article 33 ou l'utilisation des deniers publics pour contester cette décision judiciaire. Député de Thornhill, merci, Monsieur le Président. Nous sommes lors des fêtes de la religion juive. C'est un moment très sérieux de se pencher sur l'année passée et de penser à la prochaine année au sein de la collectivité juive. Les gens le savent. Les gens ne sont pas parfaits. On peut toujours s'améliorer. Donc, c'est un moment très sérieux. C'est aussi une célébration. Nous mettons des pommes dans le miel pour souhaiter à tout le monde une bonne année. Et je voudrais souhaiter à tout le monde ici, dans l'Assemblée, une année qui est bonne, où on peut atteindre nos objectifs personnels, peut-être dans nos circonscriptions, peut-être quelque chose qui nous tient à cœur, la raison pour laquelle on a été élus, et aussi des objectifs sur lesquels nous travaillons avec le reste de nos équipes. On vient d'avoir Rosh Hashanah, qui veut dire le début de l'année. C'est le 5 739e année. C'est un grand chiffre. Et lorsqu'on y pense, on se rend compte à quel point ça fait longtemps que la collectivité juive existe, et beaucoup des droits et des lois existent à la suite des efforts du peuple juif. Donc, bonne année à vous tous. Merci beaucoup. Député de Parkdale High Park, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour aborder la question d'une femme extraordinaire. Elle s'appelle Sarah Doucette et c'est ma conseillère de mon quartier, de Parkdale High Park. Elle a représenté notre collectivité au conseil municipal pendant les huit dernières années. Ce que nous aimons au sujet de notre collectivité, grâce au travail de Sarah, elle a pu assurer l'ouverture de notre zoo et aussi a pu rétablir le parc Jamie à la suite d'un incendie. Elle a protégé les arbres dans les quartiers. Elle a travaillé pour protéger l'héritage de notre collectivité. Elle a fait tout ça et beaucoup plus. Nous savons tous à quel point c'est important d'avoir un conseiller municipal très fort. De mon expérience, je peux vous dire que Sarah sait très bien comment faire son travail. Et ce qui est encore plus important, elle met toujours les priorités et les besoins de notre collectivité au cœur de tout ce qu'elle fait. C'est une grande perte à Parkdale High Park et à notre ville qu'une conseillère qui travaille très fort ne tente pas d'être élue dans une course à 25 quartiers. Comme un autre conseiller l'a dit, et je cite, c'est un crime qu'on la perd en tant que conseillère. Sarah, nous vous aimons et merci de tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes très fiers que vous avez travaillé si fort pour bien nous représenter au Conseil municipal de Toronto. Merci. Merci. Déclaration des députés et députés de Mississauga-East-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste à la possibilité de mettre en vedette Mississauga, la ville que j'ai aimée pendant les 15-16 dernières années. C'est la fin de l'été, les étudiants retournent à l'école et moi et eux pensent à quel point je vais devoir remettre de côté mon barbecue. Les gens de Mississauga ont accueilli plusieurs événements en Ontario et en célébrant la diversité culturelle. En août, j'ai participé à des journées d'indépendance du peuple ukraine, des Sri Lankais et aussi des parties de jeux et des cérémonies. Nous avons accueilli toute une série de foires multiculturelles où il y avait plusieurs milliers de participants, les festivals des peuples philippins, italiens et autres. Notre premier ministre est venu devant des milliers d'invités célébrant des cultures de partout dans le monde et de l'art islamique. Monsieur le Président, Mississauga est bien connu pour sa diversité et nous savons comment la célébrer. Merci. Merci, déclaration des députés et députés de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour, en tant que porte-parole, le contre-antiraciste. Dans ce rôle, j'ai la tâche importante de me pencher sur les pratiques du gouvernement. Pour protéger les gens de minorités visibles. Durant les derniers jours, avec la décision du gouvernement de suspendre les droits des personnes, j'ai reçu plusieurs courriels pour prendre la voix contre cette pratique. Il a dit qu'il allait invoquer cette disposition dans toute décision où il n'est pas d'accord avec les juges. Et ça a établi un précédent qui est très préoccupant. La raison pour laquelle l'opposition officielle continue de mettre l'emphase sur le fait que c'est très important comme décision, c'est très porteur de sens, c'est que ça revient aux juges d'imposer la loi. Historiquement, les gouvernements ont invoqué cette disposition pour s'en prendre aux collectivités minoritaires. On l'a invoqué avec le projet de loi 26 lorsqu'il s'agit d'indemnité pour les personnes qui ont poursuivi le gouvernement lors d'un projet d'eugénique. Ça a aussi été invoqué pour renverser une décision en ce qui concerne le droit de se marier entre couples de même sexe. Donc, je pose la question, dans quel cas est-ce que ce serait utile de l'utiliser? Rappel à l'Ordre, déclaration des députés. Le député de Scarborough-Guildwood, merci. Je voudrais commencer en parlant des citoyens très braves et courageux qui étaient ici aujourd'hui ainsi que hier. Les gens qui se sont joints à nous, dans cette tribune et sur les terrains de Queen's Park et au Conseil municipal, de s'assurer qu'ils sont entendus et de démontrer leur opposition envers le projet de loi 31 et l'utilisation immorale de la disposition de dérogation. C'est clair que les gens comprennent que la Charte des droits et des libertés sont très porteurs de sens ici en Ontario. Les Ontariens se réveillent à la réalité très difficile à avaler de l'utilisation du gouvernement de cette clause. Pourquoi est-ce que Toronto devrait être ciblé? Le premier ministre continue avec cette décision d'aller à l'encontre des décisions judiciaires et de cinq ans de consultation qui ont mené à un conseil municipal de 47 conseillers. Le gouvernement tente de diviser notre grande ville. Moi et mes commettants croient que ça nuit la ville de Toronto. J'ai reçu des centaines de courriels, des milliers de courriels à cet effet. Ce que j'entends de ma circonscription, c'est qu'on n'a repris les liens de la confiance. Les gens disent que c'est les tactiques d'un intimidateur qui tente de diviser au lieu de tenter de rassembler les gens. Merci. Député de King Vaughn. Merci Monsieur le Président. Une histoire riche vit dans la ville de Kleinberg. Les racines de ce festival ont commencé dans les années 1800 lorsque les familles sont vues acheter le blé ensemble. Un petit comité a révivé ce concept alors que Kleinberg et son projet centenaire. Aujourd'hui, c'est un festival qui réunit des gens de partout et qui démontre le talent de nos gens, des artisans. Je voudrais remercier les centaines de bénévoles dans ma circonscription et partout en Toronto qui continuent cette tradition à contribuer envers notre collectivité et à notre patrimoine. J'encourage tous les gens de la grande région de Toronto de se réunir samedi à Kleinberg et de soutenir plusieurs organismes caritatifs et M. Vaughn qui a dit que nous voyons toujours les régions rurales avec nostalgie. Je vous invite tous ce samedi. Merci. Député Davenport. Merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui parce que l'Ontario fait face à de grands défis et je vois les incidences de ces grands défis dans ma circonscription à tous les jours. Je le vois avec les personnes âgées qui ne peuvent pas se permettre de se payer un logement abordable ou les jeunes personnes qui ne peuvent pas se trouver un emploi ou les étudiants qui étudient dans des écoles qui s'effondrent autour d'eux. Je vois l'incidence dans le transport en commun surchargé où les gens tentent de s'immiscer entre d'autres personnes tout simplement pour se rendre à leur travail. Et je le vois aussi avec tous les morts à la suite de la crise des opioïdes. Au lieu de s'attaquer à ces défis, le gouvernement va de pire en pire avec des coupures envers la santé mentale, la santé de manière générale et les programmes qui pourraient empêcher les surdosses des opioïdes. Mais ce qui est encore pire, c'est que le gouvernement a permis au premier ministre de continuer son obsession avec les conseillers municipaux de Toronto et c'est au point où nous sommes en train de débattre de la suspension des droits de la personne. Pour que cela puisse être lieu, je suis très fier que l'opposition a dit non à cet abus de pouvoir de la part du gouvernement et de la part des gens de Davenport et de partout en Ontario. Nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour protéger nos institutions démocratiques, de défendre l'État de droit et de défendre nos droits fondamentaux. Merci beaucoup. Déclaration de député de Sinko Nord. Merci, M. le Président. À la suite de l'invitation de Brian Elliott, des ascenseurs, j'ai allé au campus du collège Durham. Kellen Baker était là pour m'accueillir et toute leur équipe. J'ai appris ce qui suit le collège. Les collèges et les inscriptions ont augmenté de 319 % durant les dix dernières années pour les apprentis, les métiers spécialisés. Par contre, le programme n'a pas changé depuis 2011 à aujourd'hui. Les collèges sont surchargés d'inscriptions dans les métiers spécialisés. Le programme pour les ascenseurs, la réparation des ascenseurs, a une liste d'attente de 200 apprentis. C'est une liste d'attente de plus de cinq ans. Un mécanicien peut commencer à gagner 113 000 $ par année. Un de les partenaires de l'industrie du collège Durham a prédit un manque, une pénurie de travail de 3 000 travailleurs. C'est important d'aller voir l'engagement des étudiants, les programmes scolaires, surtout lors de la première semaine de retour à l'école. En faisant partie de notre plan d'être ouvert au commerce, c'est important qu'on ait des gens compétents et des gens bien formés pour alimenter la croissance économique. Déclaration des députés et députés de Cambridge. Merci, M. le Président. Hier, un des fournisseurs de remplacement des programmes automatisés sur le campus de Cambridge, en collaboration avec Bruce Power, ils sont en train d'alimenter la croissance économique qui est au profit de tous les Ontariens. Aujourd'hui, l'ETS célèbre 40 ans de faire partie de la vie des Ontariens, fournissant des occasions de formation et aussi de réparer toutes les installations dans la circonscription. Ils produisent 64 000 MW d'électricité qui fournit 40 % des besoins en électricité, à 30 % moins du prix en moyenne. Les travaux de Bruce Power et de l'ETS vont permettre de créer 30 000 emplois et vont aussi assurer 4 millions de dollars dans des dépenses directes et indirectes et de retombées pour la province. En même temps, Bruce Power achète 90 % de tous ses ressources et les biens qu'ils utilisent ici en Ontario. Des partenariats comme celui-ci entre Bruce Power et l'ETS sont essentiels pour créer des emplois ici et créer des solutions créées ici en Ontario pour des projets d'infrastructures. C'est aussi essentiel pour alimenter l'innovation ici en Ontario. Je suis très fier d'en parler ici aujourd'hui et de démontrer le travail très fort des entreprises ici en Ontario. Merci beaucoup. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations des députés. Rapport des comités. Merci à vous.